Qu'est-ce ? Qu'est-ce, papa ? Qu'est-ce, papa ? Qu'est-ce, papa ? Koumani Nathalie est mère de cinq enfants. Malheureusement, l'arrivée d'Emmanuel, son tout dernier, n'a pas été de tout repos. L'enfant est arrivé trois mois, quatre mois, il ne tient pas son tout. Quand je le fais à soi, il va derrière. Quand je le fais à soi, il va derrière. Je ne comprends pas. Il m'a demandé une vieille, il dit, ah, il dit, maman, l'enfant a l'air de s'asseoir, mais quand il le fait à soi, il ne tient pas son tout. C'est ça, il m'a dit que non, comme il est trois en forme, c'est à cause de ça, il ne tient pas son tout. On s'en est jusqu'à sept mois. Quand il m'a dit à l'apaiser, les autres enfants s'assoient, mon enfant ne s'assoit pas. Dans tout cas, il y a une femme qui m'a dit, ah, que ton enfant ne peut pas le faire à soi, sinon il a l'air de s'assoir. Il y a une femme qui m'a dit, non, il ne faut pas te m'occuper desquels, les enfants comme ça, mais il dit, allô, abonne-moi. Dès que je sois à l'abonne-moi, allez faire leur éducation, moi et moi. Je suis venu, je n'ai rien vivé dedans. Ça ne va pas toujours. Oui, non, Emmanuel est atteint de paralysie cérébrale depuis sa naissance. Une situation difficile pour sa maman, surtout quand le regard des autres en dit long. Je me sens mal, je ne suis pas allée passer, je vois mon enfant qui est en train de souffrir. Je n'arrive pas à soigner mon enfant. Je vais à l'hôpital aussi, on est rejeté. Je ne sais même plus quoi, je ne sais pas où mettre la tête. Donc souvent, quand il y a des gens, les parents nous disent, ah, quel enfant-là, même il y a d'autres, là, enfin, on a fait partie, on a accompagné. Donc souvent, tu te dis, mais ces gens-là, accompagné, c'est aller tuer l'enfant. C'est aller tuer l'enfant. Donc même tout, il y a un passable, même pas deux mois. Il y a une qui m'a vu, un jour, elle me dit, ah, maman, je voulais te dire quelque chose. Je lui ai dit quoi ? Elle dit, il ne te demande pas, normalement qu'il n'y a pas, il faut m'expliquer. Elle dit, non, il n'y a rien. Quand il y a une femme qui a eu son enfant comme ça, ils ont fait partie de l'enfant. Donc, elle va me dire, voici, je suis, je suis. Elle dit, moi, je ne suis pas intéressé, mon enfant-là, c'est un étude, mais je ne vais pas le faire partie. Pour Nathalie, il faut aussi que le corps médical leur apporte davantage d'assistance. À l'hôpital, pour les enfants, même, c'est qui nous fatigue. Parce que souvent, quand ton enfant même est malade, tu as peur même de l'envoyer à l'hôpital. Parce qu'on est mal vus. Les docteurs ne sont pas prêts pour nos enfants. Quand il va, les enfants, on dit, mais c'est son... L'enfant m'était malade, la semaine, c'est passé, on est parti au chien de très vite. On dit, on ne nous prend pas parce qu'on ne vient pas au rendez-vous. Les rendez-vous aussi, tu vas, les rendez-vous, les médicaments, il faut les payer. On n'a pas les moyens pour acheter les médicaments. Les médicaments sont coûtés. Donc, moi, je vais plus au rendez-vous, maintenant, ça fait un an. Donc, quand il s'est passé à l'enfant, ils m'ont dit, mais tu ne suis pas le rendez-vous. Donc, nous, on ne peut pas prendre l'enfant. Donc, ils se sont restés là demi-matin, ils se sont restés le matin jusqu'à 13h. La dame m'a pris. Elle m'a pris, elle m'a dit, mais l'enfant, l'enfant, quoi ? Je lui ai dit, ah, l'enfant vomit jusqu'à ce qu'il vomit le sang. Elle m'a dit, mais il a l'habitude de faire. Je lui ai dit, mais ça, c'est quand ? Elle dit, mais c'est son état, ça ne peut pas changer. Ça peut calmer, mais ça ne peut pas changer. Donc, elle m'a dit, bon. À ce moment-là, elle m'a décidé, elle m'a dit, bon, elle n'a qu'à réelle, l'enfant, que l'enfant a trop maigri, si elle peut refaire monter l'enfant, quoi, elle n'a qu'à remonter l'enfant pour qu'il puisse se retrouver un peu parce qu'il a trop maigri. Elle dit, l'enfant, oui, elle se maigri, là. Qu'il n'a pas maigri, qu'elle n'a rien à faire pour lui. Mais d'aller faire examen d'instant. On allait faire examen d'instant le vendredi. On a pris les résultats lundi. On lui dit que non, c'est son comme ça, qu'il n'y a rien qui peut changer. Si ce n'est pas, ça va diminuer le vomissement, mais ça ne peut pas changer. Il n'y a pas que Nathalie qui a un enfant atteint d'une infirmité motrice cérébrale. Ici, dans cette cour, vit Cynthia. La trentaine révolue, Cynthia est la maman de Sarah, 9 ans, qui souffre également d'infirmité motrice cérébrale. Je vais descendre. Sarah, j'ai fait un mot. Une grossesse qui semblait sereine, sans la moindre prémonition des difficultés à venir, quelques mois après l'accouchement. Puis ce jour arrive, où tout bascule. Quand j'ai appris la grossesse de Sarah, j'étais contente. Tout s'est bien passé, la grossesse s'est bien passée. Jusqu'au jour de l'accouchement, en fait. Bon, au jour de l'accouchement, il faut dire que ça a été un peu difficile, parce que je n'ai pas été vite prise en charge, en fait. Et c'est cela qui a occasionné la paralysie cérébrale chez Sarah. Et c'est à partir de six mois qu'on a, le médecin a diagnostiqué Sarah, atteinte d'une infirmité motrice cérébrale. Quand vous dites que vous n'avez pas été vite prise en charge, ça veut dire quoi exactement ? Bon, quand je dis que j'ai été vite prise en charge, c'est que je suis arrivée à l'hôpital à 23h. Quand je suis arrivée, ils ont eu le temps de m'examiner. Et eux-mêmes ont confirmé que ça nécessitait une urgence, en fait. Il fallait qu'on me fasse monter au bloc ou une césarienne. Quand je suis arrivée à 23h, c'est à six heures qu'ils m'ont fait monter au bloc. Donc, pendant tout ce temps, l'enfant était en souffrance fœtale. C'est-à-dire que le cerveau a manqué d'oxygène, en fait. Donc, quand elle est née, elle n'a pas émis de pleurs, de cris. Bon, il faut dire que le jour où j'ai appris que Sarah était atteinte d'une infinité motrice cérébrale, c'est le ciel qui m'a tombé là-dessus, quoi, sur la tête. Je ne m'attelais pas à ce l'enquête. Bon, enfin, premier enfant était annoncé que ton enfant ne va pas évoluer comme les autres enfants de son âge. C'est quelque chose qui est vraiment énorme à supporter. Bon, c'est au fil de temps que j'ai commencé à accepter l'handicap de Sarah. Je l'acceptais par rapport au soutien que ma famille m'a apporté et tout ça. Justement parlant de famille, Cynthia a eu la chance d'avoir à ses côtés sa maman. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé effectivement d'être à côté d'elle. Ma fille, ce n'était pas facile pour elle. Quand elle a su ça, elle était souvent triste. Elle était tout le temps dans son coin. Vraiment, je n'ai pas pu supporter. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour m'aider. Parce que c'est vrai, avoir un enfant qui n'est pas comme les autres enfants, ce n'est pas facile. Mais la vie continue. La vie continue. Et vraiment, ce n'est pas la fin du monde. Si Dieu t'a donné un enfant comme ça, il ne sait pas pourquoi il te l'a donné. Aujourd'hui, Cynthia va beaucoup mieux et apprend à vivre avec sa fille mieux, à échanger avec elle. Je communique beaucoup avec elle, vu qu'elle entend tout ce qu'on dit. Donc, je communique beaucoup. Quand je reviens le soir, qu'elle est assise dans son fauteuil, je lui demande comment était sa journée, qui l'a frappée, est-ce qu'elle a mangé, elle a mangé quoi. Même si elle ne me répond pas, j'essaie de lui arracher un sourire, en fait, quoi, quand j'arrive du boulot, en fait. Donc, le soir, dès que j'entre, elle entend ma voix, elle est toute contente, elle est joyeuse. Elle est contente d'entendre ma voix, en fait. Bon, pour ses besoins, elle n'arrive pas à exprimer ses besoins. Elle ne dit pas, en fait. Donc, je suis en mesure de savoir si elle a soif, si elle a fait pipi ou bien si elle a fait poupo et tout. En plus des parents qui apportent un énorme coup de main à Saint-Yard, il y a également Akadi Raymond, éducateur spécialisé qui, deux fois par semaine, visite Sarah pour des séances de rééducation. Ça fait maintenant sept ans que je m'occupe de Sarah. D'accord. Et vous êtes chargé de faire quoi exactement ? Je fais la rééducation. C'est-à-dire que je l'amène à avoir du tonus et puis à pouvoir être autonome. C'est-à-dire s'asseoir, se lever seul pour s'asseoir. Et puis, avec la grâce de Dieu, peut-être marcher un jour. Mais avec le mal qu'elle a, on recherche encore les différentes étapes pour qu'elle soit vraiment autonome. C'est important pour une personne souffrante d'une infimité motrice cérébrale, d'avoir un kiné parce que les parents ne savent pas comment éduquer l'enfant. L'enfant a une autre vie et le kiné peut orienter les parents à partir des gestes qu'il faut pour que l'enfant soit une bonne prise en charge. Il y a l'hôpital, mais pour ce genre de cas, c'est plus le kiné qui est adapté, qui est conseillé pour les parents. Il faut aussi quelqu'un qui a une maîtrise dans ce domaine. Et vous, justement, comment vous êtes arrivé à faire ce métier-là ? Ça fait maintenant 30 ans que je suis dans ce domaine-là. J'ai suivi une formation dans un centre d'éducation spécialisé. Et après la formation, j'ai eu une attestation qui me donne l'autorisation d'exercer. Elles sont nombreuses, ces mamans qui portent toutes seules le fardeau de leurs enfants souffrant de paralysie cérébrale. Vraiment, on aime nos enfants, ne pas les tuer. On demande aux gens de bon volonté. La formation peut nous aider par rapport à la santé des enfants. Parce que nous, on est fatigués. On ne sait pas comment il faut faire. On se cache avec les enfants. On ne peut pas sortir. Tu ne peux rien. Quand tu sois avec les enfants, on te regarde comme ça. Même pour rentrer dans la voiture. Il y a des gens qui rentrent avec ton enfant dans la voiture. Ils se poussent, quoi. Il ne veut même pas que l'enfant n'est qu'à les toucher. D'un même cœur, elles crient au secours, afin que leurs enfants soient pris en charge et mieux intégrés dans les sociétés. Moi, ce que je veux dire, vraiment, les sages femmes, ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. Parce que nous aussi, là, ce n'est pas de nos fautes. On n'a pas souhaité qu'on met un enfant malade au monde pour nous faire souffrir et puis aller le faire souffrir aussi. C'est Dieu qui nous a donné. Ils n'ont qu'à avoir pitié de nous, de réagir nos enfants. Parce que si nous, on ne sait pas ce que nos enfants ont, on cherche, on n'arrive pas à se trouver. Et même, ils sont les docteurs qui ne peuvent pas nous aider. Nous, on va avec qui ? Moi, je voudrais lancer un appel à l'État de Côte d'Ivoire, en fait. Il faudrait que nos enfants, qui soient atteints de paralysie cérébrale, soient pris en charge, en fait. Parce que la prise en charge est vraiment très, 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 très coûteuse pour nos parents d'enfants IMC. Donc, je ne sais pas si l'Assemblée nationale, j'en appelle à l'Assemblée nationale, pour pouvoir voter une loi pour tous les enfants en situation d'handicap, pour aider les parents, en fait, par rapport à ça, qu'une mesure soit prise par l'État. Parce que, moi, mon objectif, prenez ma jeune, maintenant, c'est que Sarah soit insérée dans un centre spécialisé. Lancée en 2012, la Journée mondiale de la paralysie cérébrale est organisée tous les 6 octobre. Son but est d'expliquer au grand public en quoi consiste cette maladie, afin de changer le regard porté sur les personnes touchées, de développer les projets et de trouver des financements pour accompagner les malades. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021